Caché derrière ses remparts, Perpignan, la cité occitane, a vécu vingt années au rythme d'un drame nommé les disparus de la gare. Tatiana Anjar, 17 ans, s'évanouit sans laisser de traces une nuit d'automne 95 et reste introuvable à ce jour. Puis les cadavres de Mokhtaria Chahib et de Marie-Hélène González sont retrouvés atrocement mutilés. Ce sont trois jeunes femmes, jolies et brunes, qui tour à tour disparaissent de nuit aux abords de la gare de Perpignan entre 1995 et 1998. Les années passent, l'enquête piétine et s'égarent sans résultat dans de multiples pistes. Les hypothèses les plus folles sont évoquées. Et en ville, on parle d'un serial killer, d'un chirurgien fou, d'un maniaque du scalpel ou même d'un ogre qui chasse les nuits autour de la gare. Enfin, le 10 octobre 2014, la nouvelle tombe comme une délivrance à la PJ de Perpignan. Cette information tombée en fin d'après-midi et qui pourrait mettre un terme à une énigme judiciaire vieille de 19 ans, celle des disparus de la gare de Perpignan. Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé à la mi-journée par la PJ de Montpellier. L'ADN aurait parlé. 50 enquêteurs, des milliers de pages de dossiers, plus de 500 témoins entendus et près de 140 gardes à vue effectuées. Des années de trac, une enquête hors norme, quand enfin ce mardi 14 octobre, un suspect confondu par son ADN est appréhendé par les hommes de la PJ dans un foyer au chemin de la Poudrière en banlieue de Perpignan. Il est 12h05. Il s'appelle Jacques Rançon et sa garde à vue commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Cette garde à vue a été reconstituée avec des comédiens d'après les procès-verbaux des auditions. Deux commissaires divisionnaires, Gilles Soulier et Jean-Damien Moustier, attendent cet instant depuis de longues années. Les disparus de la gare, l'affaire de leur carrière, de leur vie. J'en ai rêvé pendant longtemps à ce moment-là, de me retrouver face à l'individu suspecté d'être l'auteur de ces crimes atroces. Plus que suspecté parce qu'on était convaincus que c'était lui, parce qu'on avait des éléments matériels. Voilà, on savait que c'était lui. Mais bien sûr, ce qu'on souhaitait, nous, c'est qu'il nous raconte et qu'il passe aux avants. Il est 17h10 quand le capitaine Vincent Delbrey notifie au suspect les motifs de son interpellation. Monsieur Rançon Jacques est entendu pour chef d'assassinat, accompagné d'actes de torture et de barbarie, sur Mademoiselle Mokhtaria Shaib, fait commis à Perpignan, les 20 et 21 décembre 1997. Il ne comprend pas trop, en fait, au départ, ce qu'il fait là, Jacques Rançon. On lui a notifié ses droits. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout bien compris, d'ailleurs, sur ce qu'on lui reprochait. Ou alors il fait bien semblant de ne pas comprendre. J'ai la sensation, moi, de quelqu'un qui est là, qui est un peu perdu, en fait, dans ce début de garde à vue, qui ne sait pas trop où il va. Je m'appelle Jacques Rançon. Je suis né le 9 mars 1960 à Haï, dans la Somme. Mon père, Hubert Rançon, il est mort en 79, invalide, arthrose. Et sinon, quand il travaillait, il était maçon. Et la mère, lui, était un peu bébête. Il faut établir un contact avec l'intéressé et une relation de confiance. C'est pour ça que ce qui est important, c'est dans un premier temps de revenir en arrière avant d'évoquer l'affaire et d'évoquer les faits, de revenir en arrière et de retracer l'avis de l'intéressé. Et ça permet aussi de voir comment il répond aux questions. Est-ce qu'il répond aux questions de manière fluide, de manière précise ? Ce qui était le cas, en espèce, de ce qu'il voulait dire pour nous que quand il voulait, il pouvait répondre. Combien avez-vous deux frères et sœurs ? Alors, je crois 13 frères et sœurs, mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. André et Michel, ils sont morts. Claude et Claudine, ils ont été pris à mes parents à la naissance, je ne les ai jamais vus. Et mon frère jumeau, il est mort très vite après la naissance. Et le reste, c'est demi-frère, demi-sœur, je ne les connais pas. Moi, j'étais le seul gosse qu'on a laissé à mes parents. J'étais le seul, mais j'ai une enfance normale. Je fais des petites bêtises. Le père et la mère, il me faut des débranlés. Quels établissements scolaires vous fréquentez ? Ce n'est pas une enfance normale. C'est une enfance dans laquelle il n'y a pas suffisamment de repères pour grandir dans de bonnes conditions, et au plan affectif, et au plan éducatif. Il y a une absence de conscience morale, il y a une absence de capacité d'empathie, il y a une absence de capacité d'interaction avec l'autre. Ses frères et sœurs disparus, ou confiés à la DAS, le petit Jacques Ranson vit seul, une enfance de miséreux. Il grandit dans un baraquement délabré et insalubre, repoussé à la sortie du village. Il partage la même chambre sordide que ses parents alcooliques et violents. Habillé de frusques retaillés dans les vieux vêtements de son père, il est moqué par les autres enfants. Une scolarité est frappée d'échecs. Bref, une enfance massacrée. À 16 ans, à la sortie du collège, Jacques se jette sur la fille des voisins et tente de la violer. Le père de la victime lui administre alors une sévère correction. Les gendarmes jugent la punition suffisante, et, apitoyés par la misère de l'adolescent, ne déclenchent aucune procédure. Quelles ont été vos relations et unions successives, étant entendu que je souhaite connaître les noms, les dates, les lieux, le nombre d'enfants que vous avez eus et avec qui ? Je n'ai pas eu beaucoup de femmes. D'abord, il y a Chantal, en 1979, pour un an. Après, il y a Sylvie, juste un mois. Ensuite, il y a Carole, pendant cinq ans, mais on est parti avec David. Notre fils. Pourquoi, M. Rançon ? J'avais la garde de David et j'avais réussi à prouver qu'elle se droguait Carole. Puis après, j'ai eu une histoire de viol et j'ai perdu la garde de David. Et ensuite, M. Rançon ? Ensuite, six mois avec Marie-Claude, il m'avait tombé en cloque tout de suite. Alors, moi, je n'ai pas reconnu l'enfant. Il s'appelait Dimitri. Et après, Marie-Claude et Dimitri ? Alors, à Perpignan, j'ai rencontré Sylvia, une belle. Je me suis parti parce qu'elle n'était pas belle. Et après, il y a Lolita. Elle a 16 ans et demi et moi, 44, quand on se met en sang. Des enfants avec Lolita ? On a eu deux gosses. Justine et Grégory. Et moi, je voudrais bien les revoir, mais je ne sais pas où ils sont avec leur mère. La première audition de Jacques Rançon, pour moi, était un grand moment. Parce que j'étais au début de cette affaire-là, en 97. Et je me disais dans ma tête, voilà, il est là. Et en même temps, j'étais très attentif à tous les petits détails. Changement dans le visage, une façon de respirer. Et pour essayer de rentrer dans la psychologie de Jacques Rançon, pour après les auditions futures, essayer de trouver la clé pour le faire avouer. Vous qualifiez-vous de séducteur ? J'ai du succès avec les femmes, mais c'est pas moi qui les fais venir, c'est elles qui viennent vers moi. Je suis parti parce que Sylvia n'était pas belle, mais Lita était belle. Vous avez été violent avec les femmes ? Oh non, je m'étais violent avec les femmes. On ne me rappelle plus. On a établi une stratégie des auditions, de toutes les auditions qu'on allait faire pendant le temps de la garde à vue. Et on a, avec l'ensemble des enquêteurs, travaillé ces auditions-là. Et on avait le cannevas. Rien n'était improvisé, c'est du relié cuir. C'est vraiment dans l'ancienne. Vous êtes gaucher ou droitier ? Gaucher. On est gaucher. 8 heures et 45 minutes que Jacques Rançon a été interpellé, et la première audition, dite audition de chic, s'achève. Quelque chose d'autre à déclarer, monsieur Rançon ? Non. Depuis 1995, et la disparition de Tatiana Anjar, une malédiction semble s'être abattue sur Perpignan. Deux cadavres sauvagement mutilés de deux jeunes femmes sont découverts en peu de temps. La peur s'est transformée en psychose. Un tueur fou rôde en ville et sème des cadavres. Le 21 décembre 1997, on est appelé, suite à la découverte d'un corps, pratiquement au centre-ville de Perpignan. Quand on arrive sur place, on a une scène de crime qui est terrible, avec une jeune fille atrocement mutilée, nue, une scène d'horreur. Donc là, on comprend qu'évidemment, on a une affaire criminelle hors normes. La victime, abandonnée sur le terrain vague en bordure du cimetière, s'appelle Mokhtaria Shaib. Une jolie jeune fille de 19 ans qui rêvait de devenir infirmière. Le soir du 20 décembre, après avoir dîné avec un ami, elle prend la route de la gare pour rejoindre sa chambre universitaire. Il pleut, et il est près de 23 heures quand son chemin croise celui d'un monstre. J'ai vu beaucoup de scènes de crime dans ma carrière, mais c'est vrai que celles des affaires des filles de la gare de Perpignan resteront à part, de par la cruauté, la cruauté, voilà, c'était terrible. Et voilà, tout ça est à vomir, tout simplement. Trois mois après Mokhtaria, c'est le cadavre torturé de Marie-Hélène Gonzales qui est découvert. Commence alors l'affaire des disparus de la gare. Une centaine de délinquants sexuels de Perpignan et de sa région sont entendus. Parmi eux, un certain Jacques Rançon. Malgré son lourd passé judiciaire, rien ne permet de le relier à l'affaire. Alors il est relâché. Un raté qui hante encore les mémoires de la PJ. Et l'on est effectivement surpris de constater qu'il s'agit d'un individu tout à fait quelconque, plutôt frustre, qui effectivement n'a aucune qualité, qui explique qu'il ait pu pendant des années échapper aux recherches, alors surtout qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises et qu'il apparaissait comme un délinquant sexuel avéré. Le 20 juin 1992, vous avez été mise en cause dans une affaire de viol sous la menace d'une arme commise au préjudice de mademoiselle Nathalie Boulogne, 21 ans. Ah ben, elle passe devant moi en voiture à un mien, et là je flashe sur elle. Et je décide de la suivre parce que j'ai envie de lui faire l'amour. Jacques Rançon ne parle jamais de viol, jamais. À aucun moment il ne prononcera le mot viol ou violer. Il dit toujours faire l'amour parce qu'il est dans une dimension de séduction. Et je lui fais des appels de phare, je la double, et je freine devant elle pour la bloquer. au milieu de la campagne. Là, je sors mon couteau. Elle me suit jusqu'à la voiture. La fille se déshabille toute seule, elle s'allonge. Puis je me couche sur elle et j'éjacule tout de suite. Et après, je la ramène à sa bagnole et je lui prends son sac à main. Et pendant la nuit, je lui donne des coups de fil et le gendarme remonte le téléphone et me chauffe. Après avoir violé cette jeune femme, il va voler son sac et trouver son téléphone et la relancer comme s'il avait eu une véritable rencontre amoureuse avec cette femme. Et quand elle porte plainte pour le viol, bien entendu, et pas pour le vol, il s'imagine qu'elle porte plainte pour le vol de son sac, ce qui est faux, bien entendu. À aucun moment, il n'a conscience du préjudice sexuel qu'il a pu créer. Et ensuite ? J'étais condamné à 8 ans de prison. J'ai fait 5 ans et 6 mois. Quand je sors, je pars loin. Je vais à Perpignan, parce que c'est la ville la plus au sud de la France, pour refaire ma vie. Puis là, je prends une chambre à l'hôtel de Moichert, l'hôtel du Berry, face de la gare. Tout juste libéré de la maison d'arrêt d'Amiens, c'est par le train de la gare de son village que Jacques Rançon quitte sa Picardie natale. Direction le sud, pour mettre le plus de distance possible avec son passé. L'ancien détenu arrive en gare de Perpignan le 6 septembre 1997. Dans cette ville qu'il ne connaît pas, il s'arrête au premier établissement qui fait face à la gare. Il s'offre pour 1000 francs le mois une modeste chambre à l'hôtel du Berry. Rapidement, il trouve un emploi de chariste dans la zone. Il pensait se faire oublier au soleil du sud, mais 12 mois plus tard, il est à nouveau arrêté. Le 28 septembre 1998, vous avez été à nouveau impliqué dans une procédure d'agression à caractère sexuel sur la personne de Mademoiselle Meryl Folono, 23 ans. On ne me rappelle plus cette histoire, c'était un petit truc. Peut-être qu'on m'a mis en prise un petit peu. Allez, un petit effort, Jacques. Je crois que c'est une stratégie des enquêteurs. Ça commence gentiment. On parle gentiment à Jacques Rançon, il commence à la soif. Ça se passe très, très, très calmement au départ. On sent que les enquêteurs ne souhaitent pas brusquer ce monsieur. Et là, son père, il arrive, il me met un coup de bâton. Et je me suis sauvé. Il faisait nuit. La deuxième audition, on rentre un petit peu plus sur la psychologie du personnage avec ses affaires anciennes. Et là, c'était intéressant parce qu'en fait, il était très précis. Il répondait parfaitement aux questions. Il n'éludait aucun élément. C'était son passé. Il avait payé sa dette à la société pour ça. Donc là, il était tout à fait clair, net. Il s'exprimait bien. Le 22 août 1999, vous avez été impliqué dans une autre affaire de violence et d'agression sexuelle. Je vois une fille sur un banc et je la mets dans le gazon. Je lui mets la main sur la gorge et je lui caresse un nichon. Et on est à la fois déçus parce qu'on se dit, c'est lui finalement, mais pas de mine. Et à la fois, un peu impressionné parce qu'on se dit, ça y est, on l'a, quoi. C'est un peu un sentiment un peu mitigé où on peut être que dans la police, voilà, on le faisait plus beau que ce qu'il n'était. Et puis finalement, quand on l'a devant, il est tout à fait quelconque. Mais c'est un monstre en réalité. Et le couteau, il sert à quoi ? Un couteau, c'est pour se sentir plus fort, pour lui faire peur. Parce que je veux l'emmener dans le chemin pour lui faire l'amour. Dans un génial délire, le peintre Salvatore Dali avait toujours affirmé que le centre du monde se trouvait à la gare de Perpignan. Faute de résultats, les enquêteurs sont prêts à suivre toutes les pistes, même les plus folles. D'ailleurs, Dali n'a-t-il pas peint des corps de femmes découpés, mutilés et décapités ? Une piste magnifique pour la presse. Les journaux jusqu'au New York Times évoquent un chirurgien, notable le jour, assassin la nuit et adorateur des tableaux du peintre. Et puis après, on a essayé, je dirais, en désespoir de cause, toutes les autres techniques. Ça a été le cas notamment avec les profileurs. Bon, là, je le dis clairement, on avait affaire à des escrocs qui nous ont vendu des théories qui ne tenaient pas debout. Et puis on a même fait des auditions de témoins sous hypnose dans le cabinet du juge d'instruction. La difficulté qu'on a rencontré à Perpignan, c'est que des experts, des médecins, ont écrit que l'auteur ne pouvait être qu'un médecin. Parce que toutes les mutilations qui étaient sur le corps étaient très minutieuses, extrêmement bien faites, très médicales. Et ça nous a amené à une erreur judiciaire. Les experts sont formels. Le tueur est un as du bistouri. Alors, le 22 janvier 1998, Palomino Barrios, un Péruvien qui pratique la chirurgie en ville grâce à un faux diplôme, est arrêté. Un faisceau d'indices font de lui le coupable idéal. Un quart serré, il bénéficiera quelques années plus tard d'un non-lieu. Mais les enquêteurs ne lâchent rien. L'affaire des disparus de la gare et ces cadavres mutilés est devenue l'affaire de toute une génération de flics. Pour la troisième audition de Rançon, changement de tactique. D'autres enquêteurs sont invités. À eux d'observer et de déstabiliser Rançon. Un travail d'équipe. Comment était votre chambre à l'hôtel du Berrier ? J'avais toujours la même chambre, premier étage. Il y avait un lit double, une armoire, une table. Et il n'y avait pas de salle de bain. Tout était sur le palier. Comment fonctionnait cet hôtel ? Comment vous faisiez pour la clé ? Je laissais la clé. Il y avait toujours quelqu'un à l'accueil, même le soir. Si on recevait quelqu'un, il fallait payer un supplément. Mais aucune femme n'est jamais montée chez moi. Vous n'avez jamais emmené une femme dans votre chambre ? Non, jamais. Une chambre spartiate qui ressemble à un perchoir, où Jacques Rançon, à l'abri, peut des heures du rang épier, scruter la gare et ses habitants de passage. L'observatoire idéal d'un oiseau de proie. Durant cette période de septembre à décembre 97, qu'est-ce que vous faisiez d'autre en dehors de votre travail ? Rien. Vous fréquentiez des établissements les jours de repos ? De temps en temps, je prenais un kebab, avenue de la gare. Et puis sinon, je prenais mon petit café tous les jours au terminus. Vous sortiez le soir ? Oui, de temps en temps, ça dépendait de la journée de boulot. Vous sortiez seul ? Oui. Les jours d'opos, le week-end, je me baladais dans Perpignan. Je fais tout Perpignan. Je me baladais comme ça, sans but, puisque je ne fous dix heures le soir. On apprendra plus tard que le 10 septembre 1997, soit seulement quatre jours après son arrivée à Perpignan, Jacques Rançon agresse une femme aux environs de minuit, non loin de la gare. La plaquant au sol, il lui crie « Laisse-moi te toucher, j'ai besoin de tendresse et je te laisserai partir ». La femme se débat et réussit à s'enfuir. Jacques Rançon n'est pas inquiété et peut continuer ses déambulations nocturnes. On s'aperçoit que l'on est en présence d'un individu qui part en chasse, tous les soirs pratiquement, qui se promène dans le quartier de la gare et qui est à la recherche d'une proie. Quel quartier de Perpignan fréquentiez-vous ? Je prenais l'avenue de la gare et puis j'allais dans Perpignan. Quel quartier de Perpignan fréquentais-tu ? Je prenais l'avenue de la gare et j'allais dans Perpignan. Je te repose la question. Quel quartier de Perpignan fréquentais-tu à pied ? Tout Perpignan. Et là, le ton changeait des enquêteurs aussi. On est passé quand même dans le vif du sujet. On commence à sentir un peu plus de pression. Les enquêteurs vont se succéder pour poser des questions. Certains gentiment, d'autres de façon beaucoup plus agressive. Ça crie. Il y a des moments où on sent qu'il y a des enquêteurs qui sont là aussi pour le déstabiliser. Donc pour essayer de le pousser dans ses retranchements. Moi, j'ai la sensation que ça commence à gammerger un peu dans sa tête. Quel est votre type de femme ? Toutes les femmes avec des gros nichons. Plutôt jeunes. Comme Lolita. Mais j'ai toujours eu des femmes plus jeunes. Est-ce que le nom de Mademoiselle Mokhtaria Chahib vous dit quelque chose ? Vous connaissiez cette personne ? Non, je ne la connaissais pas. Mais oui, je suis entendu son nom quand ils ont dit qu'elle était morte. Comment avez-vous appris sa mort ? Télé, journal, des collègues au boulot. Ça a où son corps était découvert ? Oui, en remontant pour aller au Leclerc. Dans le terrain avec. T'avais-tu une raison d'aller dans ce secteur ? Un commerce, une boutique, un copain, un bar ? Non. En fait, on sent bien que Jacques Rinson vous la montre. Comme on dit dans le jargon policier, il joue la montre. Donc il attend, il sait que la garde à vue de 48 heures, c'est un jeu de poker. Il attend de voir qu'on rabatte nos cartes pour voir ce qu'il y avait dedans. Nous vous présentons une photographie de cette personne. Vous, vous la reconnaissez ? Non, je ne la connaissais pas. Mais moi, j'ai appris dans les journaux qu'on l'avait retrouvé dans un terrain vague. Mais moi, je n'y suis jamais allé. Que saviez-vous sur la découverte du corps par les médias ou les éléments rapportés par votre entourage ? On a suffisamment vu sa photo dans le journal. Elle était à coup de couteau, puis ouvert tendu. Ma collègue me dit, François, ce gars-là, ce gars-là, il n'a aucune empathie, il n'a aucune ouverture, il est égocentré, on a besoin de parler de lui. Il faut absolument, dans les auditions, que l'on parle de lui. Il est comme ça. Pour percer le mystère Rinson, il faut aller dans son intimité. Alors, changement de stratégie. On ne bouscule plus Rançon. Et entre deux auditions, il peut se reposer sur le patio attenant au bureau du commissaire. On l'a gardé avec nous, pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne voulait pas qu'il tente de se suicider en cependant, enfin, peu importe. Mais voilà, on voulait absolument qu'il n'y ait pas d'incident de ce genre-là. Et on voulait garder le contact avec lui. Alors, évidemment, entre chaque audition, il a eu ces périodes de repos. Il voulait une cigarette, il a fumé, il a pu s'alimenter, il a pu... Voilà. Mais tout ça, c'était sous notre garde. Comme ça, on avait la maîtrise totale de la garde à vue. Service première classe pour Rançon. Cigarettes et pizzas servies par la brigadier-chef Valérie Fédel. Derrière la vitre sans teint du bureau, rien n'échappe à l'équipe de surveillance du commandant François Garcia. Avec son équipe, il est là pour surveiller, mais surtout pour approcher et comprendre l'homme. Ma collègue féminine est brune, fine, physique ressemblant à celui de Moctarien. Elle traverse le patio et on s'aperçoit que Rançon arrête de fumer. Il a son regard qui vient se porter, s'accrocher au physique de ma collègue. Et on a vu un regard de prédateur. Un travail d'équipe. Chaque réaction du suspect est notée, partagée avec les autres enquêteurs. Et là, avec mon collègue, on se dit, il ne faut pas qu'on lâche, il y a quelque chose à faire. On a une intuition qui nous dit que Rançon a sûrement des choses à dire sur cette affaire de Moctarien. « Que faisiez-vous la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre 1997 ? » « Je n'en sais rien, c'est trop vieux pour que je me rappelle un jour plutôt qu'un autre. » « Disons en règle générale, que faisiez-vous les samedis soirs depuis que vous logiez à l'hôtel du Berry ? » « Rien de spécial, c'est un jour comme un autre. » « Sachant que c'était la veille du dimanche, le jour où vous ne deviez pas travailler. » « Non, je n'ai pas au boulot dimanche, mais je vais rester dans ma pièce samedi soir. » « Ce qui est à cette garde à vue, avec ce décorum particulier, c'est que les enquêteurs sont quand même assez sûrs de leurs faits. » « Donc je m'attends effectivement à ce que quelque chose de concret et d'assez probant soit mis sur la table. » « Que savez-vous sur l'exploitation des profils ADN en matière de procédure judiciaire ? » « Oui, je connais ce truc-là. » « Ça veut dire que si on découvre l'ADN d'une personne sur place, ça veut dire qu'elle était présente. » « Jacques, ton profil ADN est présent sur la scène de crime de Mokhtaria Chahib. » « Comment tu l'expliques ? » « Ben là, c'est pas possible. » « J'ai jamais mis les pieds sur ce fichu terrain vague. » « Nous vous présentons un rapport de rapprochement génétique établi par le FNEG en date du 10 octobre 2014. » « Entre la trace provenant de la scène de crime, l'objet de la présente procédure, et votre prélèvement biologique. » « Qu'est-ce que vous répondez à ça ? » « Moi, je... » « Je pige pas. » « Moi, à cette époque-là, j'ai jamais fréquenté ces trucs. » « Et quand on lui met sous le nez notre élément fort dans le dossier, c'est-à-dire un élément génétique, là, tout d'un coup, on le voit, il change de visage, il change d'attitude. » « Il dit non, j'ai pas d'explication, je ne sais pas. » « Là, c'était un autre Jacques Ranson qu'on avait. Ce qui confirme pour nous que, évidemment, c'est lui. » « On se doutait bien qu'à la première question, quand on allait lui mettre l'ADN sous le nez, il n'allait pas nous dire d'emblée, on savait que ça allait être un peu plus compliqué que ça. » Des années de vaines recherches et une enquête qui s'enlise. Il faut un regard nouveau. L'affaire est confiée en 2009 au capitaine Vincent Delbreil. Depuis les meurtres, les techniques de recherche d'ADN ont fait d'énormes progrès. Il est temps de faire parler les scellés. « Avec l'accord de la juin-instruction, j'ai repris l'ensemble des scellés de la scène de crime de Mokhtaria Chahib et on les a renvoyés à nouveau au laboratoire bdoministe de Lyon. Je suis allé moi-même les porter et donc rencontrer la directrice, Madame Sherpin et ses collaborateurs pour les sensibiliser à cette affaire. C'était la piste la plus importante pour nous, la plus intéressante, celle qui avait le plus de chances d'aboutir. Puisque si on avait un ADN, même longtemps après, à partir de là, on pouvait retrouver l'auteur. » C'est en main propre que le capitaine Delbreil vient livrer les scellés. Il veut émouvoir et motiver l'équipe. Après des mois de recherche, une des chaussures de Mokhtaria parle enfin. Il y a bien une trace d'un ADN masculin. Mais un ADN dit « mélangé », que les logiciels du FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, ne savent pas identifier. Jusqu'au jour où le FBI prête à ses collègues français un tout nouveau programme. « Et là, bingo ! Le FNEG match une des traces apparaissant sur une des chaussures de Mokhtaria Chahib avec un profil génétique inscrit dans le fichier national. C'est le profil d'un individu nommé Jacques Rançon. » Le vendredi 10 octobre 2014, la trace ADN match concorde avec le profil de Jacques Rançon. L'analyse ADN est formelle. Rançon a bien approché Mokhtaria Chahib sur le lieu du crime. Ironie de l'histoire, Rançon n'est enregistré dans le fichier du FNEG que depuis trois mois. À quelques jours près, Jacques Rançon, le chariste sans envergure, l'homme sans éducation et multivioleur connu, aurait échappé à l'interpellation. Jacques Rançon ne correspond absolument pas à l'image qui avait été peinte, dressée par les experts, par les profilers, par les psychiatres. On s'aperçoit qu'il s'agit d'un être frustre, qui n'est pas un notable, qui ne connaît rien à la chirurgie, qui est inintelligent et qui finalement est à l'opposé de la personne qui était recherchée à partir des éléments donnés par des gens qui se disaient spécialistes. Bon. Avez-vous fréquenté ? Avez-vous eu des contacts avec Mokhtaria Chahib à l'époque des faits ? Vous ne l'avez jamais vue vivante, ni morte ? Non, non, je ne l'ai jamais vue, ni morte, ni vivante. Avez-vous tué Mokhtaria Chahib ? Non. Monsieur Rançon, vous avez le profil idéal d'un agresseur sexuel en Syrie. Vous êtes présent à l'époque du meurtre de Mokhtaria Chahib sur Perpignan. Vous êtes aussi présent sur les lieux habituellement fréquentés par la victime. Votre profil ADN a été retrouvé sur un des éléments de la scène de crime. Et pourtant, d'après vos déclarations, vous n'avez pas tué Mokhtaria Chahib. Je ne piche pas. Je ne sais pas comment mon ADN s'est retrouvé là. Je n'ai pas tué Mokhtaria Chahib, je n'arrête pas de vous le dire. Dans une carrière de policier, c'est un moment grandiose. C'est un peu comme un pêcheur à la ligne qui va pêcher des après-midi ou des journées entières. Il n'y a rien qui se passe. Et tout d'un coup, il y a le bouchon qui commence à bouger et qui va un petit peu au fond de l'eau. Voilà, c'est exactement ça. Et là, c'était un peu... C'était ça. On savait que... On savait que, voilà, il était en train d'être ferré. Et on se disait... Putain, que ça va être bon, tout ça. Jacques. Tu es un agresseur sexuel et un violeur. Je pense que tu as vu Mokhtaria Chahib ce soir-là. Tu as voulu la violer. Ça tourne mal. Et tu la tues. Non, c'est pas moi. Tu risques une peine de perpétuité dans cette affaire. Et tu te défends pas beaucoup. Il faut m'expliquer comment cet ADN est arrivé là. On sait rien. Je sais pas comment mon ADN est arrivé là. Bon, écoutez, toutes les charges contre vous sont accablantes. Maintenant, il faut nous donner une explication. Je sais pas quoi vous dire. Il faut nous donner une explication logique. Alors la vôtre ne l'est pas. Pourquoi ? On sait rien, j'ai rien à dire. Qu'est-ce qui bloque chez toi ? Le fait que cette fois-ci, la victime soit morte, c'est ça ? Comment tu l'expliques ? L'idée, c'est de lui mettre le bordel dans sa tête. De le déstabiliser au maximum. Et là, je vois qu'il, même s'il répond, je sais pas, mais il encaisse des coups. C'est un peu comme un boxeur qui est dans le coin du ring et qui se protège, mais qui en prend plein la tête. La stratégie dans ce genre d'affaires, c'est un petit peu la théorie de l'entonnoir, c'est d'amener le gardé à vue dans un coin et qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Et qu'il soit pris de tous côtés. Et que la seule façon de se sortir de ça, c'est de dire la vérité et de passer aux abeux. Bon, avez-vous autre chose à déclarer ? Non. Les enquêteurs constatent que Jacques Ranson ne va pas, on va pas avancer, on le sent, c'est bloqué. Il est bloqué, il est dans ses dénégations, il n'y a rien qui sort. Donc je pense que la stratégie à ce moment-là des enquêteurs est de dire, bon, on va essayer de déclencher quelque chose, on va essayer de le remettre dans le contexte. Et donc ils décident d'organiser un transport sur les lieux. Donc à l'endroit où on avait découvert le corps de Bokhtarian, on est le soir vers 19h-20h. La fin de garde à vue, c'est le lendemain à midi. Et là, on décide donc de le ramener sur place, en espérant évidemment que ce transport-là va dans sa tête déclencher un processus qui va l'amener à nous dire la vérité, à passer des abeux. Nous transportons Ranson devant l'hôtel Le Berry, situé 6 avenue du Général de Gaulle. Nous stationnons. Vous connaissez cet hôtel ? Vous l'avez fréquenté ? Ben oui, je le connais, j'ai habité là 6 mois. Vous connaissez cette rue ? Vous l'avez fréquenté ? Je la connaissais jusqu'au Leclerc, mais je ne sais plus son nom. Et après le Leclerc, je ne la fréquentais plus. Continuons tout droit sur la rue Nage et Serre et Colis jusqu'au terrain, lieu de découverte du corps de Mlle Mokhtaria Chahib, situé sur la gauche de la rue où nous stationnons. Vous reconnaissez ce terrain ? Non, je ne connais pas ce terrain. Et puis on va l'amener à l'endroit où les chaussures ont été découvertes. Puisque les chaussures ont été découvertes dans une haie d'une maison juste à côté. Et on avait mis l'hypothèse que c'était l'auteur lui-même qui avait jeté ces chaussures-là. On lui montre l'endroit où on a retrouvé les chaussures de Mokhtaria, les maisons, dans les jardins desquels ces chaussures ont été retrouvées. Ça n'a pas l'air d'évoquer chez lui quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce qui laisse apparaître, bien sûr. Donc moi, je n'ai pas la sensation que ce transport, ça va grand-chose sur le coup. Parce qu'on rentre un peu comme on était venu, il campe sur ses positions. Êtes-vous fétichiste ? Ou avez-vous une obsession pour les vêtements de femmes ou les chaussures ? Quoi ? Vraiment ? Avez-vous déposé ou jeté des effets vestimentaires féminins ou chaussures de femmes sur la voie publique à Perpignan ? Non. Tenez. Je vous présente des clichés représentant une chaussure de femme en daim marron à talons hauts. Vous l'avez déjà vu ? On lui tend des photos, il fait mine de ne pas reconnaître quoi que ce soit, il est toujours dans la dénégation, il est fermé. Moi, je le trouve assez combatif à ce moment-là, je crains son. Il ne lâche rien. Et pour le moment, effectivement, les enquêteurs, mis à part la trace ADN sur ce soulier, il n'y a pas grand-chose d'autre. Je comprends assez rapidement que c'est le seul élément qui confond je crains son. Toujours dans le même album, je vous présente le cliché numéro 10 représentant une maison. Vous la reconnaissez ? Oui, sa maison m'avait m'emmené tout à l'heure, ça. Mais moi, je ne le connais pas, je ne suis jamais allé. J'ai eu une baisse de régime lors de cette soirée parce que malgré l'élément fort de l'ADN, malgré ce transport sur place, il n'arrivait pas à se déverrouiller. Quand on est enquêteur de police et judiciaire sur ces affaires-là, à nous, ce qu'on veut, c'est les aveux. On veut recueillir les aveux. Ça faisait 17 ans que je rêvais d'être en face de celui qui allait nous raconter comment il avait fait. Et là, je lui ai dit peut-être on va passer à côté de ce moment-là. Je vous informe que votre profil ADN a été extrait de la chaussure figurant sur ces photos. Comment vous expliquez la présence de votre ADN sur la chaussure de Mokhtar Yashaib ? Je n'ai jamais touché à ces chaussures. Je ne sais pas comment mon ADN se retrouve là. Il est 22 heures et déjà 34 heures de garde à vue. Retour au patio pour une dernière pause, avant l'ultime audition prévue le lendemain matin. Dans la nuit, toujours pareil, dans le patio. Donc là, on est le 16 octobre. La fin de garde à vue est pour 8 ou 9 heures. Donc il ne reste plus que quelques heures de garde à vue. Il était 2h, 2h30 le matin. On a commencé à voir Jacques Rançon changer d'attitude. D'attitude, on l'a vu inquiet, on l'a vu se lever, s'asseoir, se redresser, demander une clope. On sentait que quelque chose se passait, quelque chose évoluait. Hasard ou brillante stratégie, c'est elle, la brigadier-chef Valérie Fédel, qui va entamer le dialogue. Elle va lui parler des enfants, de ses enfants. Des mots de femmes qui vont fendre la carapace du prédateur. Je pense que Rançon, là, a un peu craqué. Parce que c'était une femme et parce qu'elle a su trouver les mots, tout simplement. Elle a parlé de ses enfants. Toute cette pression qu'on lui a mise, toutes ces infos qu'on lui a données, ces gueulantes qu'il a prises, je pense que ça l'a quand même vachement déstabilisé. Et elle est arrivée, gentille, douce, parlant des gosses, etc. Je pense qu'elle a été psychologue, en fait, cette enquêtrice. Je crois qu'elle a compris où était le point de rupture, et c'est les enfants. Finalement, c'est à la 38e heure, hors audition, sur le patio, avec le brigadier-chef Valérie Fédel, que Jacques Rançon va craquer. Qu'est-ce qui va l'émouvoir, à ce moment-là ? Est-ce que c'est sa fatigue ? Quand on évoque les enfants, est-ce qu'on évoque sa propre enfance à lui ? C'est possible, après tout, qu'il y ait une transposition de sa propre enfance, de petits malheureux, sur une projection sur ses propres enfants, et qu'à ce moment-là, quelque chose de son enfance malheureuse et de l'enfant malheureux qu'il a été, se réveille en lui. Rançon, on le sentait, il allait exploser. C'était une cocotte minute. On sentait qu'il voulait s'expliquer, il voulait raconter les faits de manière évidente. Il est 2h30 du matin, et il faut réunir d'urgence l'équipe. Seuls des aveux circonstanciés tenus en présence de l'avocat peuvent être validés. Le téléphone sonne, je réponds de suite, et là, dans ma tête, en 2 secondes, voilà, j'ai dit, il y a 2 solutions. Mais soit Jacques Rançon s'est suicidé, s'est jeté par la fenêtre de l'antenne, soit il avoue. Et le collègue qui m'appelle me dit, viens, c'est bon. Un quart d'heure après, j'arrive à l'antenne. Après 39 heures de combat, c'est un boxeur résigné, prêt à se coucher sur le ring, qui se présente pour le dernier round, le dernier acte. Souhaitez-vous nous faire des déclarations spontanées sur la présente affaire ? Je suis dans la rue. Il pleut. Il est peut-être 11h. Et je la vois, au niveau du terrain vague. Alors je sors mon couteau et je l'emmène là-haut, sur le terrain vague. Là, je peux lui faire l'amour, mais je n'arrive pas. Elle crie, elle gueule, la police. Alors je lui mets des coups de couteau, je ne sais plus combien. Il n'est pas dans une dimension de viol, Jacques Rançon. Il ne viole pas, il fait l'amour, il est dans un échange amoureux. Il est dans une dimension amoureuse, une dimension de partage amoureux. Et à partir du moment où la femme le rejette et qu'elle se met à crier, il sort effectivement de ce scénario fantasmatique du partage amoureux pour atterrir dans la réalité qui est qu'elle ne veut pas de lui. Et à ce moment-là, il va la tuer ? Pour ne pas qu'on retrouve mon ADN, je l'ai découpé. Et puis j'ai mis les morceaux dans la 5 en plastique que j'ai ramassé par terre. Vous vous souvenez de cette journée ? Je descends vers l'hôtel et je la croise. Il est environ 23 heures, elle y pleut. Vous voulez menacer immédiatement ? Oui, je monte mon couteau. Elle a peur, elle me suit. Et on grimpe le talus. Et je la pousse devant moi, comme ça, j'ai mon dopinel dans la main gauche. Et les abs sont très hautes. Tu lui as demandé de se déshabiller ? Oui, je lui ai dit, déshabille-toi, déshabille-toi. Et là, elle se le déshabille complètement. Cette audition, c'est un moment incroyable. Dans ma carrière de policier, je crois que c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu. Tout d'abord, c'est la nuit. La nuit, il y a une ambiance particulière, tout est calme. La rue est calme, au sein de l'antenne, il n'y a personne, évidemment, sauf les enquêteurs qui procèdent à l'audition. Il y a une calme absolue. Absolue. Physiquement, à quoi elle ressemblait ? Grande, taille fine, mais des tout petits nichons. Et les cheveux frisés. Tu t'es déshabillé ? Je balance mon t-shirt, je baisse mon pantalon, et puis je dis, allonge-toi par terre, et je me couche sur elle. Tu bandais, Jacques ? J'avais envie de lui faire l'amour, mais je n'arrive pas à rentrer. Elle bouge comme une dame. Ça a dû t'énerver, Jacques. Ben, ouais, ça dure deux minutes. Elle gueule, elle veut appeler la police, ça va. Alors, je prends mon couteau, et je vois la pleine lune, je vois bien. Et je l'enfonce, je ne sais plus combien de coups de couteau. Combien tu as porté de coups, Jacques ? Je ne sais plus. Dix, quinze. Moi, j'y vais, franco. Mais elle ne bouge plus, elle meurt tout de suite. Moi, je n'avais jamais vu ces photos, bien sûr. C'est des photos en couleur, c'est des photos qui sont choquantes, c'est des photos qui sont difficiles à supporter. Et ces photos, plus les explications froides que nous donnent Jacques Rasson, j'ai commencé à ce moment-là à avoir la nausée. Jacques, s'il vous plaît, revenons en détail sur les découpes. J'attaque par les nichons. Je prends mon opinel, et j'enfonce, et je tourne. Et je suis à genoux, entre ces jambes. Et après, je mets les morceaux, enfin les organes, dans le sec en plastique que j'ai trouvé là. Il n'a pas découpé n'importe quoi dans le corps de Moctaria Chahib. Il a découpé les seins et le sexe, c'est-à-dire les attributs sexuels. En partant avec les attributs sexuels, il se rend puissant à bon compte. Pour moi, ce sont des trophées. Il ne se n'est pas pour effacer les traces, puisqu'il n'a pas effacé justement toutes les traces. Et c'est grâce à ces traces qu'il a été retrouvé. Il est parti, à mon avis, avec des trophées. Et après ? Après, j'arrive près des maisons. Je balance une chaussure dans un premier jardin, puis l'autre. Et après, je veux retourner à l'hôtel, mais je suis embêté avec le sac, avec mes organes. Quel chemin avez-vous pris, Jacques ? Je prends à gauche, vers la gare. Et entre la poste et la rue qui va vers les HLM, je balance le sac avec les morceaux de la fille dans une bouche d'égo. Et après ? Et bien après, je rentre à l'hôtel. Là, le veilleur, il ronfle au fond dans sa piole. Je ne fais pas attention à l'air. Et je rentre dans ma chambre et je me lave. Et je lave mon pantalon deux fois. Ensuite ? Ensuite, je me suis couché. Je ne sais plus si je m'endors facilement. Tu n'étais pas paniqué à l'idée d'avoir tué quelqu'un ? Ben non. On a la sensation que ça lui plaît. Ça lui plaît de faire plaisir, en fait. On a l'impression que ça lui fait plaisir de voir les enquêteurs aussi satisfaits. Et on a la sensation, effectivement, qu'il va... Alors qu'il n'en rajoute pas, d'ailleurs. Mais il va vraiment collaborer pour leur donner ce qu'ils veulent. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Non. Pendant quelques minutes, j'ai eu une sensation particulière. On avait les aveux. J'étais content et aussi surpris. Et quand j'ai touché, m'ai marqué par cette déposition. Elle était dure, cette déposition. Je peux dire qu'on en a vu des sales types en PJ. Mais là, cette déposition-là, la froideur avec laquelle il expliquait les choses, c'était impressionnant. Et là, je me rappelle qu'une fois l'audition terminée, une fois qu'il avait fini de parler, une fois qu'il avait essayé son procès-verbal, chaque ronçon nous a dit, chose qui m'a frappé, qui me passera toujours en mémoire. Ça y est, le monstre a parlé. Je me souviens du visage de mes collègues, le visage de tout le monde, et même de l'avocat, et même de Maître Capelet. Et quand on est sortis, c'était irréel. Une victoire par chaos, où même les vainqueurs semblent groggy. Des années d'enquête, 41 heures de garde à vue, et les aveux circonstanciers de Jacques Rançon, le graal pour le commissaire Soulier, et la fin d'un cauchemar en ce matin du 16 octobre 2014. Il aurait reconnu le meurtre et le viol de Mokhtaria Shaïb, il est désormais mis en examen pour viol et assassinat. J'ai hurlé, hurlé comme un fou dans ma voiture, j'ai hurlé ma joie, j'ai tapé sur le volant, je me disais, même s'il y a des gens qui te croisent, ils vont dire, mais celui-là, il est fou complet. Et c'était 17 ans d'enquête qui se terminaient là, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Je pensais à tous mes collègues qui avaient bossé sur le dossier, j'étais vraiment heureux. Au cours de l'instruction, Jacques Rançon va aussi reconnaître le viol et le meurtre de Marie-Hélène Gonzalès, ainsi que deux autres viols et tentatives de meurtre. En revanche, il est disculpé dans l'affaire Tatiana Anjar, toujours portée disparue. Le lundi 26 mars 2018, au tribunal de grande instance de Perpignan, Jacques Rançon est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Avant de quitter son box, celui que les avocats désignent comme le monstre froid va bafouiller sans conviction ces derniers mots. Mokhtaria et Marie-Hélène n'auraient jamais dû mourir, je demande pardon. Jacques Rançon ne fera pas appel du jugement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada